Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d'entre eux, Haute autorité religieuse et coutumière, Chers confrères, honorables amis, Après avoir rendu grâce à Dieu le tout puissant, permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de vous consacrer mes premiers mots. Merci de l'honneur que vous vous faites en venant représenter le chef de l'État à cette cérémonie inaugurale. Permettez-moi à cet instant précis d'avoir une pensée de Dieu. Permettez-moi à cet instant précis d'avoir une pensée pieuse à l'endroit d'une personne exceptionnelle, que je l'ai aimée avoir sur cette tribune à mes copines, mais Allah en a décidé autrement, mon guide éternel, que je pleure toujours, que je ne remets pas que c'est une bêtise pour nous. Merci, je suis désolé, c'est plus fortement. Mon guide éternel, que je pleure encore, que je m'aide pas que c'est une bêtise sur nous. Il a toujours béni mes projets, et depuis l'année où il a travaillé sur nous. Je disons que je devrais travailler comme si je l'ai, vivre éternel, et de prendre soin de ma religion, parce que je devais mourir de suite. Mesdames, je me permets de venir sur l'objet de notre concours. La presse sénégalaise est dynamique et diversifiée aussi. Elle a ses tarades, certes, mais participe de manière déterminée à sa fonction essentielle, celle d'informer. La qualité de l'information est aussi portée vers une autre ambiguïté des entreprises de presse, celle de générer de la valeur d'être dans une logique commerciale salvatrice. Cette ambiguïté, dirais-je, Monsieur le Premier ministre, honorable invité, est l'une des raisons des difficultés que rencontrent les groupes de presse. À celle-ci s'ajoute la faiblesse du lecteurat, un marché publicitaire très limité, des charges sociales parfois très lourdes. Ne pensez surtout pas, Monsieur le Premier ministre, que les patrons de presse réchiment à être en règle avec les dispositions fiscales et autres sociales. Il est surtout avéré que les ressources humaines de choix nécessaires à la bonne marche d'une entreprise de presse ne sont pas systématiquement couvertes par les rentrées financières d'un projet éditorial. Dans divers domaines d'activité, presse, communication publicitaire, cabinet d'études, de sondage et de veille concurrentielle, représentation commerciale, ingénierie, informatique et financière. De trois en moyenne, j'allais dire, trois collaborateurs en 2003, nous sommes aujourd'hui à 680 emplois directs pour une masse salariale de 120 millions de conseils. C'est à jour 4. 13 000 emplois indirects générés par l'opérateur de transfert d'argent, Johnny Dub. Pour sa part, le groupe des médias dès sa naissance a essayé de refuser après le début de ma volonté de renouer avec les anciens amours après quelques années dans la communication plus difficile. Monsieur le Premier ministre, on aura invité nos premiers d'entre eux, le discret, le comité en directeur général du groupe des médias, Massa Mambé. Mais aussi d'autres personnes qui ont misé sur cette aventure et sont restées fidèles au groupe des médias contre Vons et Marais depuis le début de l'aventure.